Nous allons utiliser le daf Kuv Ted Vav dans Maseret Baba Kama. Nous reprenons à la fin du daf Kuv Yudalet Alamichna Amekir Kelav Ousfara Biyad Akher. Celui qui reconnaît ces objets, ces livres dans les mains de son prochain. Ve'ya Tzalo Shem Gneva Ba'ir. Et une rumeur court comme quoi ces objets ont été volés. Celui qui a acheté Yishavar Lo Lokeach Kamal Natan Ve'yitol. La personne qui a acheté jurera qu'elle l'a bien acheté à une somme précise. Et cette somme-là lui sera rendue par le propriétaire Ve'yitol et récupérera son objet. Ve'yim Lav. Et sinon, si on n'a pas de rumeur qui atteste que les objets ont été volés, on ne croit pas l'ancien propriétaire qui dit que ces objets ont été volés. Lav Kole Me'ino Shani Omer. Parce qu'on se dit, il les a vendus à quelqu'un d'autre. Donc ici, on a déjà une présomption que celui qui a acheté est honnête. Cette présomption reste vraie même lorsqu'on a une réputation, une rumeur, comme quoi les objets ont été volés. On estime qu'ils ont été volés par quelqu'un d'autre et que lui n'a fait que l'acheté. Et donc, il récupérera la somme équivalente à ce qu'il a déboursé à condition qu'il jure. Mais s'il n'y a pas cette rumeur-là, on ne croit même pas l'ancien propriétaire. Et donc, il ne peut pas forcer l'autre à lui rendre l'objet contre sa valeur. Ve'yat saloshem gnevaba yalagma s'étonne tout de même. Malgré le fait qu'on nécessite une rumeur, il dit, même ça, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que ça peut faire ? Peut-être qu'en fait, il l'a vendu à quelqu'un qui l'a vendu après à cette personne en question et qu'après, il regrette. Et maintenant, c'est lui-même peut-être qui a créé cette rumeur. La gomara va à chaque fois donner plusieurs précisions, finalement, pour nous dire à la fin que la rumeur est très précise. C'est un cas où les gens sont venus dormir chez lui. Et il s'est levé en pleine nuit et il a crié en disant, on m'a volé, on m'a volé. Peut-être qu'en fait, il a trouvé la situation qui lui permettait de faire naître cette rumeur. La gomara va préciser qu'il n'y a pas de m'aider à la rumeur. En fait, on retrouve finalement une cachette dans la maison et on voit finalement que les gens qui ont dormi chez lui sortent. Ils avaient donc des rangées, des cartons d'objets sur leurs épaules. Et tout le monde dit, On a volé un tel, on a volé un tel. La gomara dit, ok, on a vu les objets, mais les livres. Il dit, qu'est-ce qu'il y a des livres ? Peut-être qu'il y avait des objets, pas des livres. Donc la gomara dit, il faut préciser aussi. Sfarim, on voit ici qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une rumeur sur un vol. Il faut que la rumeur soit précise sur les objets volés. On a dit pareil, là aussi. Peut-être que finalement, on lui a volé des petits livres et que là, lui réclame de grands livres. Ce ne sont pas les mêmes, donc on ne peut pas le croire. La gomara dit le nom. On lui a volé un chumache, on lui a volé ça. La gomara dit, mais là aussi. Peut-être qu'on lui a volé un vieux livre. Et que lui, il demande un nouveau. Donc on lui a volé un vieux chumache. Et lui, il veut récupérer un nouveau chumache. Peut-être qu'il l'a vendu. La gomara dit, non. C'est un cas précis où les gens ont vu que les objets ont été volés et que c'est exactement le livre d'un tel et l'objet d'un tel qui a été volé. Ce n'est pas une accumulation d'indices qui ne sont pas forcément révélateurs. Mais c'est vraiment une vraie rumeur précise. La gomara s'étonne tout de même. Elle dit, Celui qui vient en cachette voler chez quelqu'un et qu'il en sort, il n'a pas l'obligation de la Torah de rendre. Pourquoi ? Parce qu'il est acquis avec le sang, avec sa vie. Puisque celui qui vient cambrioler quelqu'un se met en danger puisque la Torah a autorisé à tuer cette personne puisqu'il se peut que cette personne-là soit un danger, on a le droit de tuer le cambrioleur qui vient chez nous. Et donc, puisqu'il a pris un risque pour sa vie, il ne peut pas en même temps, alors qu'il est plus ou moins hayab mita, il est passible de la peine de mort qui peut être accomplie par la victime, il ne peut pas en même temps avoir l'obligation de payer. Et donc, du coup, Rav nous dit cela. Donc, s'il dit cela, comment peut-on dire que dans ce cas-là, pourquoi le cambrioleur acquit à l'objet et ne doit pas le rendre ? Parce qu'il l'a acquis avec justement le risque de mort qu'il a encouru avant l'année. Mais ceux-là, qui ont dormi chez la personne et qui en ont profité pour le voler, eux n'ont pas pris de risque. Et donc, ils n'ont pas acquis l'objet et donc on a encore ce dîle-là de Gneva. Toutes ces précisions que l'on demande, qu'il y ait une réputation et une réputation très précise sur les objets d'un tel et ainsi de suite, toutes ces précisions ne sont nécessaires que lorsque la personne en question, le propriétaire, a l'habitude de vendre ses objets. Comme il est vendeur, il vend en général ses objets, on craint qu'il ait vendu l'objet, qu'il le regrette et qu'il souhaite le récupérer au prix d'origine. Et donc, à ce moment-là, on demande des rumeurs persistantes et précises. Par contre, s'il n'a pas l'habitude, s'il n'a pas l'habitude, l'autre, il n'a pas besoin de chercher autant de détails. Il m'a dit, mais attends, mais pourquoi ? Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vendre peut être amené à avoir besoin d'argent et à vendre. Et donc, là aussi, il se peut qu'il l'ait vendu, qu'il le regrette. Aghman a dit oui. Amri Rabashi, Rabashi répond, Ariyat Salo, Shemgneva Bair. Oui, mais il y a tout de même une rumeur comme quoi il y a eu un vol. Donc, comme il y a une rumeur sur un vol et que lui n'a pas l'habitude de vendre. Le fait qu'il y a une rumeur plus une présomption qu'il ne vend pas, ça suffit pour dire que ce qu'il dit est vrai et donc, on demande au voleur, à l'acheteur, de le rendre, mais la personne devra tout de même payer. On nous dit celui qui vole et qui vend. Et après, on trouve le voleur. Donc maintenant, le propriétaire peut se retourner techniquement vers le voleur pour récupérer l'argent ou vers l'acheteur pour récupérer l'objet. Et là, on a une marquette. Il ne peut avoir à faire qu'au voleur. Puisque le voleur est là, il doit avoir affaire au voleur. L'acheteur, lui, le pauvre, il l'a acheté en toute honnêteté. Rabbi Yohanan Mishmed Rabi Yana Yomer Rabbi Yohanan on le dit il a le droit d'aller voir même le deuxième, c'est-à-dire même l'acheteur. Donc il peut aller voir soit le voleur, soit l'acheteur pour récupérer soit l'argent, soit l'objet. Rabbi Yosef nous explique que Rav et Rabbi Yohanan ne sont pas en discussion. Ils parlent de deux cas différents. Ça dépend quand a eu lieu le Yéhush, l'abandon du propriétaire. Si le propriétaire n'a pas abandonné au moment de la vente et donc l'objet a été acheté à un moment où le propriétaire s'estimait encore justement le propriétaire, à ce moment-là, le deuxième, donc l'acheteur, est également entre guillemets fautif et il a acheté un objet qui n'était pas à lui donc la personne peut aller récupérer même chez lui. Donc, il y a eu abandon et le deuxième lorsqu'il a acheté il a acheté un objet déjà abandonné par son propriétaire donc là le propriétaire ne peut plus rien faire vers lui il est obligé d'aller voir le voleur donc tous les deux sont d'accord avec Rav Frisa qu'on a vu il y a quelques dapimes qui nous disaient justement que quand il n'y a pas Yéhush avant la vente le propriétaire pouvait aller voir l'acheteur. Amal Abayabay il dit quoi il n'y a pas de marloquette il est en train de dire que même selon Rav même selon Rav quand il n'y a pas de Yéhush même qu'il n'y a pas de Yéhush on peut se retourner vers le deuxième donc vers l'acheteur Agmar Abayabay non c'est pas possible Abayabay il dit pourquoi il est obligé à Matnot Keuna qui est l'ifné Yéhush mais Matnot Keuna donc les parties d'un animal que l'on doit donner au Kohen ces parties là il n'y a pas d'Yéhush pourquoi ? parce que ça appartient au Kohanim par décret de la Torah décret divin donc il ne peut pas y avoir d'abandon par rapport à ça et donc c'est considéré comme une propriété du Kohen qui va être celui qui est plus ou moins spolié mais qui n'est jamais abandonné il n'y a pas de Yéhush oupliqué pourtant on voit bien qu'il y a une distinction pourquoi ? parce qu'on voit que dit celui qui demande à un boucher de lui vendre les parties internes de l'animal il y avait des parties qui étaient réservées au Kohanim il doit donner l'acheteur au Kohen et il ne peut pas il ne peut pas le boucher n'est pas obligé de lui faire une réduction de lui déduire puisque finalement on n'a pas précisé de manière claire que ça incluait aussi ces parties là si par contre il lui a vendu au poids donc nous la Kohen évidemment qu'il doit donner au Kohen l'acheteur mais par contre le boucher doit lui rendre doit lui faire payer moins puisqu'il lui a vendu au poids et que finalement le poids final ne sera pas celui de départ et Rav nous dit que cela que cette Mishnah c'est et là chez Chakal c'est dans un cas où l'acheteur a lui-même pesé que si par contre c'est le Tavar le boucher qui a lui-même pesé le Kohen doit aller voir le Tavar donc ici si on compare à notre cas le Kohen est le propriétaire destiné de ces parties là le Tavar le boucher le Chochet qui vend ces parties là est en train de vendre quelque chose qui ne lui appartient pas puisque ces parties là appartiennent au Kohen donc il est en train de vendre une partie volée et l'acheteur évidemment de la viande équivaut à l'acheteur de l'objet volé qu'on avait dans notre Mishnah et on voit quoi nous dit Rav que si c'est le boucher lui-même qui a pesé et qui a vendu en pesant à ce moment là à ce moment là on estime que le Kohen doit avoir affaire au Tavar donc ce qui veut dire que ça revient à nous dire que alors qu'il n'y a pas d'yeouch puisqu'il ne peut pas y avoir d'yeouch on nous dit ici au nom de Rav que le Kohen qui est le spolié le volé ne peut avoir affaire a priori qu'au voleur et non pas donc au lokear et donc ça a l'air d'être que selon Rav il ne tient pas rapprise là on peut expliquer différemment quand on dit là qu'il a affaire au boucher donc au voleur c'est pas pour nous dire qu'il ne peut avoir affaire qu'à lui c'est pour nous dire qu'il peut même avoir affaire à lui dans le sens où il peut se faire rembourser pourquoi c'est important maud et téma qu'est-ce que tu aurais pu penser tu aurais pu penser que les matnots de Keouna les partis pour les Kohenim ne peuvent pas être volés donc ils ne peuvent pas avoir de rémunération Kamash Malan vient justement apprendre que oui il peut y avoir un vol pour les matnots de Keouna puisque Abaye n'était pas d'accord comme on a dit ou l'Abaïe d'Amar Pligue selon Abaye qui pense que Rav et Rav ne sont pas d'accord puisque Rav ne peut pas être d'accord avec Rav Rizda mais M'aï Pligue quelle est justement leur discussion et là Kamash Malan dit justement Béder Rav Rizda par rapport à Rav Rizda est-ce qu'on tient comme Rav Rizda ou pas donc Kamash Malan propose une troisième réponse qui ressemble un peu à celle d'avant celle d'avant Rav Rizda c'est un cas où il n'y avait pas de Yerouche là on n'a pas de Yerouche mais tardif Razé Vida Mar que Gansh n'était achou à Baalim c'est un cas où il y a eu Yerouche mais dans les mains de l'acheteur justement après l'achat il n'y a pas eu Yerouche au moment où il était dans les mains du Gansh et c'est ça la discussion qui pense que s'il y a le Yerouche d'abord l'abandon et après un changement de domaine ça fait qu'il n'y a mais l'inverse d'abord c'était à qui on pense qu'il n'y a pas de différence donc c'est ça la Makhlouche de Rav Yohanan et Rav tout le monde est d'accord que l'objet en lui-même il doit être rendu si c'est un objet un glimat un vêtement il faut le rendre et est-ce qu'il y a Takana Tashouk Takana Tashouk c'est une Takana que les Kharami ont fait normalement lorsque quelqu'un a acheté un objet volé il devrait le rendre sans discuter mais comme on a peur qu'à cause de ça les gens n'osent plus acheter de peur à chaque fois de se retrouver en train d'acheter un objet qui a été précédemment volé on a fait en sorte que celui qui rend l'objet volé mais qui n'a pas été le voleur lui-même récupère de la part du propriétaire la valeur justement qu'il a dépensée et ce serait peut-être ça la discussion entre Rav et Rav Yohanan Rav Rav qui pense que le propriétaire a affaire qu'au voleur pourquoi ? parce qu'il pense qu'il n'y a pas Takana Tashouk et donc si on lui demande de récupérer le propriétaire vers l'acheteur l'acheteur ne pourra pas récupérer son argent et Rav Yohanan au nom de Rav Yohanan il nous dit quoi ? que le propriétaire d'origine peut aller voir à la fois le voleur et à la fois l'acheteur parce que même s'il va voir l'acheteur et qu'il récupère l'objet l'acheteur lui rendra la valeur puisque il y a Takana Tashouk la Gmara est en train du coup de dire que selon Rav il n'y a pas de Takana Tashouk la Gmara s'étonne parce qu'il y a un élève de Rav qui a un jour enseigné une Alakha qui a l'air d'être comme cette idée de Takana Tashouk est-ce que Rav pense qu'il n'y a pas de Takana ? pourtant Ravuna est un élève de Rav il y a un homme qu'on appelait Hanan Bishar Hanan le mauvais qui a volé un vêtement qu'il a après vendu à Tarekame de Ravuna on est venu devant Ravuna et le propriétaire d'origine est venu en disant voilà je vais récupérer le bien de celui qu'il a acheté au voleur ce qu'il a acheté Hanan Bishar Amalé lui dit l'ahogavra va lui donner ton majkon va lui donner ton argent en gros si tu veux récupérer l'objet tu seras obligé de le payer ce qui sous-entend que Ravuna qui l'élève de Rav est donc Rav pensait Takana Tashouk penser qu'il y avait cette Takana que lorsque le propriétaire récupère son objet des mains de celui qu'il a acquis au voleur il doit le payer il avait tellement de mauvaise réputation qu'on était quasiment certain de ne pas pouvoir lui récupérer d'argent même avec le beddin et du coup c'est comme s'il n'y avait pas de voleur et lorsqu'il n'y a pas de voleur effectivement là c'est différent et comme le propriétaire ne pourra pas se retourner vers le voleur c'est tout à fait logique ici qu'on ne puisse pas qu'on applique justement cette Takana mais ça ne veut pas dire que par ailleurs il pense qu'il y a Takana Tashouk Amar Avarava nous dit si le voleur est connu l'or à soubo Takana Tashouk il n'y a pas Takana Tashouk Takana Tashouk encore une fois étant une défense des acheteurs de telle sorte parce que lorsqu'ils achètent on ne puisse pas après leur dire rends l'objet gratuitement puisque c'est un objet qui a été précédemment volé mais là lorsque l'acquéreur l'achète à un voleur renommé là il n'a pas d'excuse l'agmar a dit alors pourquoi dans Hanan Bisha on a fait Takana Tashouk il avait une mauvaise habitation parce qu'on appelait Hanan le mauvais et on a plus tant appliqué la Takana l'agmar a dit c'est vrai qu'il était connu pour son mauvais comportement mais il n'était pas connu pour son vol et donc du coup il n'y a pas de raison de ne pas appliquer Takana Tashouk à celui qui a acheté de lui celui qui a volé et qui a utilisé l'objet du vol non pas pour le vendre mais pour rembourser une dette ou pour payer quelque chose qu'il avait acheté à crédit il n'y a pas de Takana Tashouk pour celui qui avait été son prêteur et qui a récupéré finalement son prêt avec cet objet volé contrairement à un acheteur un acheteur qui achète un objet qui a été volé quand il le rendra il récupérera l'argent il y a Takana Tashouk pour lui mais celui qui a prêté de l'argent et qui a été remboursé avec un objet volé non pourquoi ? c'est pas pour cet objet que tu as accepté la transaction lorsque quelqu'un achète un objet quand il l'achète il l'achète en portant du principe que cet objet restera à lui en portant du principe qu'il n'a pas été volé et comme finalement il a été volé il a été trompé dans la transaction et donc on ne veut pas qu'il se retrouve à être piégé être perdant et donc du coup on lui rend cet argent par contre lorsqu'on a affaire à un prêt quand est-ce que la personne a donné son argent plusieurs mois auparavant il a donné l'argent il a prêté l'argent c'est là que il a dépensé son argent et c'est là qu'il a perdu son argent et au moment où il l'a fait il ne l'a pas fait à condition qu'on lui rende cet objet qui s'avérait être volé donc ce qui veut dire que dans la transaction de départ dans le prêt il n'y avait pas cet objet volé qui a fait partie de la transaction et qui du coup pourrait faire en sorte qu'on fasse on verra une distinction si par contre c'est un mashcon c'est un gage pour le prêt où là effectivement ça rentre dans la négociation du prêt mais là si c'est juste un remboursement il n'y a pas de possibilité de récupérer l'agmane nous dit du coup si ça a servi de mashcon pour un prêt donc ça a été prêté grâce à cela et finalement l'objet est volé si c'était pour un prêt de 100 et que l'objet en valait 200 à Subo Takana Tachouk on fait Takana Tachouk pourquoi ? parce qu'il est évident ici que puisqu'il a demandé un objet de 200 pour un prêt de 100 c'est vraiment l'objet qui a permis à la personne d'accepter de prêter et donc comme l'objet a été volé c'est comme si l'objet avait été vendu et donc il fait partie de la transaction et donc on fait cet Takana Tachouk pour que le vendeur ou ici en l'occurrence le prêteur puisse récupérer cet argent maintenant Shave Bechave si pour un prêt de 100 il a accepté un match con de 100 on a une marque loquette Amar Meymar Loa Subo Takana Tachouk donc selon Meymar on n'a pas ce Takana selon Marzoutra Amar Asubo Takana Tachouk et selon Marzoutra on fait oui ce Takana maintenant Zvina Shave Bechave quand on l'a vendu mais qu'il a été vendu pour sa valeur Asubo Takana Tachouk Ilia Takana Shave Mea Be Matan lorsqu'on a vendu l'objet qui valait 100 et qu'on l'a vendu 200 Rav Chechet Amar Loa Asubo Takana Tachouk selon Rav Chechet il n'y a pas de Takana Tachouk Rava Amar Asubo Takana Tachouk et il cheta Vela Lakhaykoa que le Kulu Asubo Takana Tachouk et va mi ganav ou parabe Khorvo ganav ou parabe Kepho comme on nous dit finalement on ne change rien nos prix ni rien dans tous les cas dans tous les cas ilia Takana Tachouk que ce soit un mashcon ou une vente le seul cas où il n'y a pas c'est quand l'objet volé a été utilisé comme remboursement à posteriori du prêt non pas comme gage non pas comme objet vendu mais comme remboursement à posteriori dans ces cas là effectivement il n'y a pas Takana Tachouk parce qu'on estime que l'objet n'a pas fait partie de la transaction il avait prêté à quelqu'un quatre zouz la personne qui avait emprunté à voler un vêtement elle a donné en gage enfin en tout cas il l'a donné et il lui a prêté par la suite quatre autres zouz justement et on va essayer de savoir quel était le statut de cet objet qui a été volé et ce qu'il peut lorsqu'il devra le rendre parce qu'il est un objet volé il devra le rendre est-ce qu'il peut le rendre en échange qu'on lui rende éventuellement les quatre zouz du début ou de la fin ou les deux éventuellement sauf au Karaganav à la fin on a retrouvé le voleur et donc on pourra éventuellement récupérer l'argent chez lui Atala Kamé de Ravina il est venu voir Ravina donc le beau-père est venu voir son gendre Amar il lui a dit Kamay Ganav Upara Bechov les premiers quatre zouz que tu as prêté tu ne pourras pas les récupérer en échange de l'objet volé que tu rendras son propriétaire pourquoi ? parce que tu les as prêté sans gage et qu'à la fin éventuellement ça aurait pu être un remboursement ce vêtement volé mais dans tous les cas on a dit que pour un remboursement ça ne fonctionne pas tu ne peux pas récupérer ton argent prêté auprès du propriétaire à qui tu rends l'objet donc ça non maintenant les autres zouz les quatre que tu as prêté après tu les redemandes tu les demandes à celui à qui tu rends l'objet donc tu rends l'objet et l'autre te rend cela donc aussi on est parti du principe que le vêtement qui est venu entre le premier prêt et le second prêt est un gage du second mais qui te dit peut-être peut-être que justement l'objet a été donné comme remboursement des premiers quatre zouz et du coup ça a été un remboursement mais qui finalement devrait être rendu parce qu'il doit rendre l'objet et comme ça a été un remboursement il ne peut pas avoir la rémunération du propriétaire Takanatacho qui ne l'a pas et les derniers comme on estime que le vêtement a servi comme remboursement ça ne peut pas en même temps servir de mâche-conne on n'a qu'à dire qu'il lui a prêté les quatre zouz non pas sur un mâche-conne la même manière qu'il lui a prêté les premiers zouz sans mâche-conne et deuxième aussi la question est arrivée devant Rabbi Abaou Amari il a dit c'est Rabbi Abaou qui a raison et donc ici on ne peut récupérer ni les premiers argent ni les secondes il y avait trois villes Narach Papuna et Mehroza et on a ici quelqu'un qui est de la ville de Narach donc un Archa'a qui va voler un séfer un livre il va le vendre à un Papuna quelqu'un de Papuna et qui lui-même va le vendre après à quelqu'un de Mehroza mais le prix va à chaque fois augmenter le voleur vend la première fois au premier au Papuna et il le vend en 80 zouz le Papuna est parti le vendre à quelqu'un de Mehroza pour 120 zouz après on a trouvé le voleur et on veut appliquer Takana Tachouk Takana Tachouk étant que le propriétaire de base récupère son objet chez l'acheteur mais lui donne la valeur que ça lui a coûté maintenant ce qui est intéressant c'est qu'on a deux valeurs puisque l'objet a été vendu deux fois après le vol donc est-ce que quand on a ici le propriétaire qui récupérera l'objet auprès du deuxième acheteur est-ce qu'il donnera au deuxième acheteur la somme que cet acheteur en question a dépensé ou il donnera la valeur que le voleur a vendu la première fois 80 ou 120 nous dit à Marabaye les élmarés des chiffres avaient évlé les barmères Hoza tamnan Zouzé Béchaki chiffré nous dit à Bayé il rend l'objet et il ne récupère que 80 celui qui a acheté ne récupère que 80 sur les 120 qu'il a dépensé et les 40 restants il les récupérera chez le premier acheteur qui lui met après verra avec le voleur mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne tu es en train de me dire que finalement celui qui achète au voleur directement est avantagé par rapport à celui qui achète à celui qui a acheté à un voleur c'est à dire celui qui achète à un voleur quand il rendra l'objet on lui rendra exactement la somme qu'il a dépensé et là ici on parle de quelqu'un qui n'a pas acheté au voleur mais qui a acheté à celui qui a acheté au voleur et donc il est encore plus loin de pouvoir deviner que l'objet est volé et dans ce cas là il ne récupérera non pas la somme qu'il a dépensé mais la somme qui a été dépensée par l'achat précédent qui a été récupérée par le voleur et c'est lui qui doit récupérer après Aghman a dit et là Marava Rava n'est pas d'accord pas du tout le propriétaire qui va récupérer son bien paiera au dernier acheteur la somme que le dernier acheteur a dépensé et après c'est le propriétaire d'origine qui est en train de dépenser 120 Zouz pour un objet qui était à lui qui devra récupérer 80 auprès du voleur et les 40 auprès du premier acheteur on a vu à plusieurs reprises des cas où deux personnes se promènent avec une marchandise et la marchandise de l'un qui a plus de valeur se détruit est-ce que on peut on doit sacrifier la nôtre là ici c'est quelqu'un donc un qui transporte du vin l'autre qui transporte du miel le miel ayant plus de valeur que le vin à cette époque dans l'agmara et le miel est en train de couler et celui qui possède du vin de manière spontanée verse son vin par terre et sauve le miel que peut-il récupérer chez la personne si le tonneau de miel s'est fendu l'autre a déversé son vin et a sauvé le miel dans son contenant il ne pourra récupérer que le salaire de son travail et non pas ce qu'il a sacrifié comme vin donc celui qui a l'âne qui vaut 100 décide de sacrifier le sien pour sauver celui qui vaut 200 il laisse le sien et le sacrifie et il sauve celui de son prochain il ne peut récupérer que le salaire de son effort et non pas la valeur de son âme l'agmara maintenant s'étonne que dans un cas normal il ne puisse pas récupérer sauf si là négocier à la base pourtant on peut estimer que celui qui sauve un objet qui est en train de se perdre finalement il est en train de prendre possession d'un objet qui est qui est en train plus à personne puisqu'il est en train de se perdre Il a dit cela, l'omakloum, ça ne vaut rien. Et donc on a l'impression ici que ça ne vaut rien. Pourquoi ? Parce qu'on estime que comme ce sont des aliments qui sont en train de disparaître, ils sont déjà effrains. Et donc il ne peut pas utiliser quelque chose qui n'est pas à lui pour prélever son maasère sur ses récoltes. Ackmar nous dit que notre Mishnah Kedama Rabi Ramiya, comme ce qu'il dit Rabi Ramiya plus tard qu'on verra dans quelques instants, Lorsqu'il y a une partie du betabad, du pressoir, qui est au-dessus justement des tonneaux et qui empêche tout de même les tonneaux qui se sont fondus de perdre entièrement, intégralement et immédiatement leur liquide. A Ramiya parlait chez nous, Et du coup, dans notre Mishnah, c'est en train de se déverser, mais très doucement, il n'y a pas de perte définitive et irrémédiable. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas que c'est FKR. Sinon, ça aurait été différent. Ackmar nous dit que dans la Mishnah, dans la Baraita Mikhila, que dans le cas de la Trouma, là-bas, s'il a fait ce prélèvement, ça ne vaut rien. Ackmar nous dit qu'il a l'important d'enseigner avant de donner l'argent au voleur, il n'a pas le droit de dire « L'argent que j'ai dans les mains sert pour racheter les fruits qui sont ma'aser chéni et qui doivent être rachetés avec de l'argent. » Mais ici, il l'a dit « Dvarav keyamin » On voit que ça marche. Donc, pourquoi faire une différence entre le cas de la Trouma de la Baraita où ça va être perdu et le cas du voleur ? Parce que la base, c'est un voleur. Dans un cas où on peut récupérer l'argent, c'est un voleur. La nourriture ne va pas être détruite. L'argent ne va pas être détruit. Ackmar nous dit « Si c'est un cas où il peut récupérer l'argent du voleur, pourquoi on dit qu'il n'a pas le droit de faire cela ? » Ça marche, mais pas le droit de faire cela. Ackmar nous dit « C'est parce qu'il peut le récupérer, mais de manière compliquée. Ce n'est pas si facile. Donc, comme il y a une possibilité à récupérer, ce n'est pas au l'air leïboud, ce n'est pas complètement perdu, mais ça l'est tout de même assez pour qu'on évite l'Echatrila de faire cela. Dans l'Ackmar, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que globalement, on est d'accord que dès que la chose va être perdue, l'Echatrila, on n'a pas le droit de l'utiliser comme étant un prélèvement. Pourtant, celui qui a dix tonneaux de vin qui sont tamés et qui sont tevel, c'est du ma'aser richon, mais dans lequel on n'a pas prélevé la trauma de ma'aser. Comme ça explique les commentaires. Donc, c'est du ma'aser richon, mais on n'a pas prélevé la trauma, donc c'est tevel par rapport à cela. Il a vu qu'un des tonneaux a été cassé ou qu'il a été découvert la nuit et donc il devient interdit comme tous les liquides qui sont interdits la nuit. On a dit que pour le vin, il a le droit de dire à ce moment-là que c'est un prélèvement, c'est trauma de ma'aser sur les neuf autres. On a dit que pour le vin, parce que ça occasionne une perte au Kohen du fait que justement il ne puisse pas récupérer cela. La Gmara voit que de là que pour le vin lui-même c'est autorisé. C'est le fameux tirouz de la Gmara qu'on a utilisé dans la question précédente qui est ici qui veut dire que là-bas ce n'est pas perdu complètement. La Gmara dit OK. Un tonneau qui est fissuré, tu peux dire que comme il est maintenu par une partie du pressoir, ça ne coule pas complètement. Mais pour le vin qui a été dévoilé, on a dit Bishlema Shein Shebera Chazia Elan Nid Galta Elan Nid Galta Mais Nid Galta dans le cas là-bas de Nid Galta dans le cas de l'objet du liquide qui a été dévoilé pendant la nuit on ne peut rien en faire donc comment on peut comprendre cela ? Les îlots si tu voulais me dire qu'on peut s'en servir pour une mise à l'oeuvre à l'époque les gens utilisaient le vin parfois qui avait une bonne odeur pour parfumer les maisons pourtant on a dit Celui qui a été dévoilé il ne doit pas le verser dans le domaine public Il ne doit pas l'utiliser pour fabriquer de la terre Il ne doit pas non plus le mettre au sol Il ne doit pas faire boire aux animaux ce genre d'eau et donc les liquides ne peuvent pas être utilisés même pour le zilouf C'est un cas où le liquide a été après passé dans un dans un filtre qui enlève pourquoi une eau ou un liquide qui est laissé le soir est interdit parce qu'on dit qu'il y avait des serpents qui pouvaient mettre leur venin dedans et donc on dit qu'on a filtré et enlevé le venin Tania comme il a enseigné mais ça n'est net il n'y a pas de filtré Si on utilise un filtre ça règle le problème de filtré de l'eau qui a été dévoilée Et justement pour le filtré il a dit que ça dépend comment on a placé l'objet là on parle ici d'un objet qui est un filtre dans lequel on a mis un liquide le liquide il y a un liquide qui est en dessous il y a le msenet qui est au dessus le filtre et on nous dit qu'il peut y avoir un problème de gilouille il peut y avoir un problème de gilouille mais la précision de Rabbi Nachima c'est lorsque le liquide du bas est dévoilé il dit que finalement dans le filtre le RS du Nachash le venin du serpent reste à part c'est problématique parce que là on a dit tout ça c'est lorsque le vin n'a pas été mélangé on ne peut pas pré-filtrer même si ce n'est pas avec le filtre si on verse doucement le vin on arrive normalement à séparer le venin qu'il y a dedans donc du coup c'est pour ça que c'est utilisable maintenant l'agman nous dit est-ce que il autorise que l'on puisse prélever avec des fruits qui sont impurs on peut prélever pour du tamé on peut prélever du tamé du tamé pour le tamé et on peut utiliser du pur pour prélever pour de l'impur mais pas l'inverse on ne peut pas utiliser des fruits impurs pour prélever pour des fruits purs et vient tu sais quoi même pour une récolte impure on ne peut pas prélever de l'impur si ce n'est si c'est une récolte qui est démaï démaï c'est à dire que ce n'est pas qu'on est certain qu'elle n'a pas été prélevée c'est qu'on a un doute on parle de ce type de prélèvement qui est autorisé alors qu'il est un peu on a dit qu'il y a un peu pourquoi on n'a pas le droit de prélever sur une huile qui est en train de s'abîmer pour les koanim parce que ça est pour les koanim qui est en train de s'abîmer et ici tu me dis que non le profit qu'elle en a en parfumant une maison avec du vin ce n'est pas un profit qui est monnayable on dit ici que quand on achète du vin pour boire on l'achète au prix d'un cela pour un log mais quand on achète pour la maison pour le parfum on prend un vin qui est plus cher plus parfumé et on achète un log qui coûte deux c'est là donc deux fois plus cher donc on voit que vraiment le fait de parfumer une maison avec un vin est quelque chose qui a une valeur c'est peut-être parce qu'on parle là-bas d'un vin nouveau un jus de raisin qui n'a pas d'odeur même le vin récent on peut le faire vieillir et qu'il prenne de l'odeur oui mais entre temps il peut avoir un accident il peut être consommé par erreur ainsi de suite l'agma dit pareil pour le chemin pour l'huile on peut arriver à un cas où il y a une takala donc l'agma estime que pour le vin pourquoi il n'y a pas de perche parce qu'en tous les cas on n'aurait pas laissé le vin chez lui parce que comme on a peur qu'il le consomme alors qu'il est tamé on ne l'aurait pas fait l'agma dit mais attends l'huile aussi il peut y avoir une erreur et un accident où le Kohen finalement oublie que c'est pour allumer et il va le consommer alors qu'elle est impure on va dire des ménards bec les maus non parce qu'on peut faire en sorte qu'il ne se trompe pas il n'a qu'à mettre l'huile dans un ustensile dégoûtant il prend un ustensile qui est sale et il le met l'huile dedans comme ça on est certain qu'il ne va pas prendre cette huile pour la consommer et donc c'est pour ça que techniquement une huile qui est impure elle pourrait servir au Kohen donc on n'a pas le droit de la donner au Kohen si elle est en train de disparaître parce qu'on lui fait perdre cette huile qu'il pourrait utiliser par contre le vin on peut le faire parce que dans tous les cas ce vin tamé il ne pourrait pas être utilisé par le Kohen puisque comme il est tamé il est impur même s'il l'utilise pour parfumer la maison on a peur qu'il se trompe et qu'il le consomme alors le vin aussi on n'a qu'à dire au Kohen de mettre le vin dans un ustensile dégoûtant vraiment dégoûtant à ce qu'il ne soit pas amené à le boire c'est pas possible parce que lui il veut ce vin pour la bonne odeur qu'il a pour la maison et donc il ne le mettra jamais dans un ustensile qui est dégoûtant donc c'est la dent pour laquelle on fait une distinction entre le vin et l'huile on va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF on a vu que lorsque quelqu'un estimait avoir été volé qu'il y avait une rumeur comme quoi il avait été volé quand c'est une personne qui a l'habitude de vendre ses objets on demande à ce que la rumeur soit très précise pour qu'il puisse récupérer ses objets même s'il doit dans tous les cas les rembourser et s'il n'y a pas cette rumeur il ne peut pas les récupérer et on a dit que si il ne les vend pas on n'est pas très difficile sur la rumeur on ne demande pas ce qu'elle soit si précise que cela on avait appris une mahlouquette enfin Rav et Rabi Ochanan est-ce que lorsque l'objet est volé et qu'on retrouve et qu'il est vendu et qu'on retrouve le voleur vers qui doit se retourner le propriétaire vers le voleur ou est-ce qu'il a le droit d'aller voir l'acheteur et justement on a dit que ce n'était pas une mahlouquette entre Rav et Rabi Ochanan certains disaient que oui est-ce qu'il est en discussion sur Rav Rizda ou sur autre chose on avait 4 pirouchim et le dernier était lié à Takanath Achouk Takanath Achouk c'est le fait que celui qui a acheté un objet volé quand il fait la misère de le rendre à son propriétaire il récupère la somme qui est dépensée on a vu que quasiment dans tous les cas on a appliqué cette Takanath sauf lorsque la personne n'a pas acheté l'objet mais l'a récupéré comme remboursement de son prêt là il doit rendre l'objet il ne peut pas récupérer cet argent mais si ça a été fait comme Mashcon comme gage pour un prêt ou que ça a été un objet qui a été vendu il récupérera l'argent auprès de son propriétaire et après on a vu une marque volquette Abaye vers Rava lorsque l'objet a été vendu 2 fois une première fois un prix une seconde fois un prix plus cher lorsque le propriétaire récupère chez le dernier acheteur est-ce qu'il lui rend la valeur qu'il a dépensée ou la valeur de la première vente c'est une marque volquette entre Abaye et Rava on avait vu après que dans un cas où on a un objet qui n'est pas complètement perdu qui est en train de s'abîmer mais qui n'est pas définitivement perdu celui qui décide de sauver l'objet de son prochain au dépend de son objet à lui il ne peut pas lui demander de rembourser ses pertes il ne lui demande que de lui payer le travail qu'il a fait pour sauver son âne pour sauver son miel mais pas le genre question par contre nous dit l'agmara si l'objet ou le liquide est en train de se perdre définitivement et de manière irrémédiable à ce moment là l'objet devient FK et donc celui qui l'a sauvé en est devenu propriétaire donc évidemment qu'il peut récupérer la somme de ce qu'il a perdu si elle est inférieure évidemment à la somme de l'objet en question et on avait terminé le DAF avec justement dans certains cas où on nous apprenait qu'on ne peut pas prélever des trous mottes sur des sur des liquides qui sont en train de ou sur des aliments qui sont en train de disparaître si ils sont en train de disparaître on n'a pas le droit de le faire sauf exception faite justement au cas d'un liquide qui dans tous les cas dans tous les cas n'aurait pas pu être au profit du Kohen mais si c'était justement un aliment qui aurait pu profiter au Kohen et que je décide de le donner au Kohen en le rendant au moment où il s'apprête à disparaître ça c'est interdit les Khatrila et est-ce que Bedi Arabad ça vaut quelque chose ou pas on avait fait une distinction dans le cas où on pourrait éventuellement récupérer comme dans le cas d'un voleur on peut récupérer éventuellement l'argent à ce moment là ça ne fonctionne pas si on ne peut pas le récupérer ça ne marche ni les Khatrila ni même Bedi Arabad ça ne marche pas c'est interdit